Bonjour à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les frères et sœurs du sud Congo. Mais je ne veux pas être très lent. Le pervers narcissique, dans ses folies habituelles, est parti de son village Oyo, en kaktimini, en taillant la zone sur cette glande régnant, qui avait pour objectif d'essayer de regarder les problèmes de la CEMAC, il a taillé en kaktimini, donc il est parti pratiquement par le biais d'un avion médicalisé, en partant de chez lui, à Oyo, à Hidou, pour se rendre du côté des occidentaux, et du côté de la Suisse, pour la faire des santé, on peut le dire comme ça. Et le voilà qui revient en grande pompe, dans un Dreamliner de dernière génération, et avec ses idiots qui viennent l'acclamer là. Bon, c'est normal, c'est normal. Donc il est parti mourant, dont le corps est en train de pourrir à l'intérieur, et il revient en grande pompe, pour vous montrer que c'est un tough guy, avec son épouse une sorcière à jamais, et sur quoi il vous bondit, le Dreamliner, qui l'a loué dans ses folies, avec les coûts qui se lèvent quasiment autour de 2 milliards des Français femmes. Bon, c'est normal, hein, chers amis ? Ça montre l'état mental de l'homme dans sa tête. En réalité, pourquoi il a fait ça ? Il faut comprendre. En réalité, il a voulu détourner l'attention des sudistes ou des Kongos. C'est-à-dire que nous continuons de rentrer dans ces distractions, qu'on oublie qu'il est malade, qu'on oublie qu'il est allé encore dépenser des multimilliards de l'argent du sud-Kongo dans les hôpitaux en Occident. Qu'on oublie tout ça. C'est-à-dire qu'il veut vous emmener dans cette distraction de ces dépenses habituelles. Mais nous connaissons l'homme, hein, parce que quand vous ne méritez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas mérité par le flux de votre travail ce que vous dépensez, et c'est logique pour des brigands, pour des gens qui ont une tête déréglée, l'idiot dans ses comportements de folie ne peut que jouer de cette façon. L'homme est dans la distraction. Il a voulu faire de ça une grande pompe, hein, c'est-à-dire que nous, qu'on récupère ça, qu'on fasse de ça, oui, ça nous fait mal, il a dépensé 2 milliards. Mais nous, ça ne nous dit plus rien. Nous connaissons la méthode de l'homme, nous connaissons qui est l'homme dans son état mental. Il dit qu'il déteste les sudistes, il n'a jamais aimé les sudistes, et il vous le montre, c'est ça le caractère, c'est ça le cœur de Sassou. Sassou, c'est un animal, il est pire qu'un animal. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire, nous, si on attrape ce type, il va pleurer sa maman, ses cœurs. Ce type ne vous a jamais aimé, il ne va jamais vous aimer. La preuve honnête, il vous dit, 15 hôpitaux, mais il est allé chez les Blancs pour se soigner, et il revient en grande pompe. Il est parti mourant, en 4 minutes, comme un petit voleur qui rentre ou qui sort par la porte du derrière, et il veut rentrer en grande pompe, en vous présentant ce Dreamliner-là, avec des coûts de location liés à près de 2 milliards de francs CFA. Vous comprenez ça ? C'est l'état mental de l'homme. Ce n'est qu'un idiot qui peut comporter comme ça. Ce n'est qu'un médiocre qui peut se comporter comme ça. Voilà pourquoi nous demandons aux Français. Ça ne sert pas de soutenir un chiffon comme Sassou. Sassou, c'est un médiocre, c'est un chiffon, c'est un haineux, c'est un rancugneux. Il n'a pas la tête. La tête est pourrie. Son cœur est pourri. Et voilà pourquoi il pourrit de l'intérieur. Donc, c'est clair, mes très chers amis, déjà comme vous le voyez, ce fameux avion, avec ce que le Chinois, il y a une vidéo, la vidéo du Chinois, qui est en train de vous montrer le luxe qu'il y a dans cet avion, un grand lit, une grande chambre, voilà le luxe des douches, voilà, mais il ne dépense pas avec l'argent de ses parents. Non, il loue ses avions, pas avec l'argent de son père, le Béninois, de sa mère, la Béninoise. C'est ce que nous tenons à vous dire. Compréz-vous, chers amis. Donc, c'est très important. Comme on dit chez nous, il y a des gens qui disent que c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est ça. Il y a des gens qui disent qu'il 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 y a des gens les parents ne t farther dans laoute les parents n'aura fait les parents ne travaillent même un autre, dit à ma mère alors tu penses pas Jouenis Sous-titres par Jean會 Jouenis ... qui s'est passé à l'hôpital, dans le corps. Il y a eu un nidia-toulu, même des boulous, qui s'est passé à la bante. Il y a eu un boulou, qui s'est passé à l'hôpital. Il y a eu un boulou qui s'est passé à un bante. Quand il s'est passé à l'hôpital, il y a eu un boulou qui s'est passé à l'hôpital. C'est tout ce que l'hôpital. Comme on le dit, c'est un animal, ça, il est pire même qu'un animal. Et ça, ça montre quoi ? Le caractère roncunier de l'homme. Donc il y a la place de défenser, mais il va gaspiller, il brûle l'argent qui ne lui appartient pas et c'est dommage pour ses supporters dans le monde anglo-saxon pour ses supporters dans le monde même de la francophonie pour ses supporters même dans l'entité congo avec ses, c'est dommage mais Sassou c'est un pic un animal c'est un médiocre voilà, on le prend voilà donc c'est clair c'est un zéro moukate il faut le dire, Sassou c'est un jibongoutoulou Sassou c'est un zéro, il est inutile zéro moukate jibongoutoulou, voilà ce que nous tenons à vous dire donc voilà, c'est clair c'est vous qui allez vous choquer la séparation c'est la solution comme déjà il a dit en Suisse qu'il demande au monsieur Nordis de conserver le pouvoir donc il est inutile ce type il est inutile, c'est incroyable qu'il est protégé par les français déjà quand vous regardez ce comportement mais même la France si vraiment les gens là les politiciens français monsieur Macron, Emmanuel, Yves Le Drian tout le monde des business étaient des gens conscients, sérieux qui pouvaient réfléchir en une fraction de seconde ne pouvaient pas porter leur support à Sassou n'a qu'à regarder ce comportement mais c'est une volonté des français de laisser ce médiocre là zéro libongoutoulou un papa zoba comme on le dit Sassou c'est un papa zoba et c'est clair mais nous si on a un type un type comme ça il est inutile on le but il n'y a rien à faire voilà ce que je tenais à vous dire donc pour nous les sudistes la solution est connue vous ne pouvez pas vous plaindre mais on fait ce direct là simplement pour montrer le caractère idiot médiocre haineux de ce type là mais il sait déjà que oui il est en train de descendre droit dans les enfers il va mourir et j'espère qu'il va être enterré dans les broomliners à coup de 2 milliards de francs CFA de location vous comprenez ça je sais pas allez à la prochaine n'oubliez pas demain c'est le mbongui de l'USK FSK venez au mbongui beno kuisana mbongui beno kuisana mbongui mbongi ya kiyenge ya bana ya suda mbongu ya kukabula insina mbongu ya kutunga suda ya kongo mbongi ya kufumbula ndochi ya mboshi kongo ngeva wana mtu ya ntoto miampangala wana mtu kuna na kati ya buenza mtu kuna na kati ya likumu na kati ya nyadi na kati ya luango kuweza na mbongi mtono na mbongi ya mbote kakambasi abuo pia mbongi ya kukuma